Parlons maintenant de Alec Baldwin. Bon, il est arrivé aujourd'hui au tribunal de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où il doit répondre à des accusations dans un procès d'homicide d'involontaire. Ça s'est passé pendant le... Ça, vous le voyez, donc, quand il est arrivé ce matin. Donc, pendant le tournage d'un Western, le titre Rust, en 2021. Vous vous souvenez certainement des événements. Il y a une armurière qui a été tuée. En fait, les balles à blanc, il y avait une balle qui, visiblement, n'était pas à blanc. Puis, elle a été tuée. Il y a des audiences qui vont durer une dizaine de jours. Puis, on va tenter de déterminer quelle est la responsabilité d'Alec Baldwin dans ce tir mortel, parce que c'est lui qui a l'âme, selon ce qu'on comprend. Et la mort de la directrice de la photographie du film, c'est elle qui a été tuée, Alina Hutchins. Puis, il y a aussi la responsabilité, donc, du réalisateur Joel Souza aussi. Allons retrouver tout de suite Henri Arnault, nos journalistes à Hollywood, et qui, évidemment, suit ça avec beaucoup d'intérêt, parce qu'Alec Baldwin est une immense vedette à Hollywood. C'est quand même un procès qui... J'imagine que c'est suivi à Hollywood avec beaucoup d'intérêt, mais c'est quand même un procès... Aujourd'hui, on a appris des choses, notamment vu les images qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, Henri, qui ont été tournées pendant le film comme tel. Michel, la première chose où tu as raison de parler d'Hollywood, c'est qu'ici, on ne parle que de ça ce matin, parce que non seulement ce procès va changer énormément de choses dans la vie de personnes célèbres comme Alec Baldwin, selon son dénouement, mais selon la décision des jurés, ça va également changer les règles de production dans le cinéma hollywoodien, car jusqu'à présent, les studios ont pris des demi-mesures pour certainement ne pas supprimer les armes à feu, même factices, des tournages. Donc tout le monde ici va observer les dix prochains jours de très très près pour savoir ce qui va réellement en ressortir. Mais ce que je peux te dire, Michel, c'est qu'à ce matin, Alec Baldwin a déjà remporté une petite victoire, car la juge qui supervise ce procès à Santa Fe a refusé que le procureur du Nouveau-Mexique accuse également Alec Baldwin en tant que producteur du film, alors que c'est pourtant le producteur qui est en charge de tout superviser, qui est en charge de tout contrôler. Donc si tu veux, le procès qui démarre ce matin, Alec Baldwin est accusé en contacteur, en tant que celui qui tenait l'arme et qui a donc tiré. L'accusation dit qu'il faisait régner un climat de terreur sur le plateau de tournage et que potentiellement ça a créé un climat toxique qui pouvait peut-être générer des erreurs. C'est un peu ce qu'on lui reproche, c'est ça? Le vrai élément, Michel, entre toi et moi, c'est la production et le coût de la production. Parce que ce western Rust produit par Alec Baldwin, contrairement à la plupart des blockmusters d'Hollywood, on ne parle pas de 150, 200 millions de dollars de budget pour le film. On est seulement à quelques décennies de millions. Donc, ce qui risque de se révéler dans les prochains jours quand on va avoir les premiers témoins qui vont venir à la barre, c'est de découvrir qu'en fin de compte, Alec Baldwin, en tant que producteur, a tout fait pour limiter les dépenses. Et c'est là où on risque de se retrouver face à un gros problème pour les jurés qui devront décider de le condamner ou pas. C'est que probablement, aux coulisses, tout a été fait pour éviter de dépenser trop d'argent pour que ce western, puisque c'est à nouveau à la mode depuis quelques années à Hollywood, coûte le moins possible en espérant rapporter énormément d'argent aux studios hollywoodiens. Et encore une fois, comme tu le disais justement, c'est pour ça qu'ici, à Hollywood, tout le monde observe avec fébrilité ce qui va se passer à Santa Fe. Alors, c'est intéressant ce que tu nous racontes là, Henri, parce qu'au départ, la première réaction de beaucoup de gens, c'est-à-dire, bien voyons, c'est pas de sa faute, il est le comédien, puis il fait... C'est pas lui qui met les balles, qui choisit tout ça. Mais dans les faits, ce procès-là risque d'avoir un impact sur beaucoup de choses, comment elles sont faites à Hollywood actuellement. Et ce désir de couper, couper, couper peut avoir des conséquences. Donc, j'imagine que ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est capital pour l'industrie américaine du 7e art. Je vais te donner un exemple concret sur Rust, sur ce western. La première chose qu'a dit la personne, la femme qui était en charge des armes à feu, c'est que pour elle, il n'y avait aucun doute, c'était une munition à blanc qui était dans l'arme. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'enquête, on a découvert qu'elle était presque débutante dans ce métier. Donc là aussi, probablement, une question de budget. et ce qui a déjà changé ici à Hollywood, c'est que depuis cet accident, comme les studios refusent de supprimer les armes à feu en disant, oui, mais les spectateurs veulent de l'action, veulent voir des bagarres, veulent voir des gens tirés avec des armes, La commission de Californie qui accorde des budgets pour réduire les taxes que payent les tournages en Californie a imposé un observateur, un conseiller en armes à feu sur chaque tournage qui reçoit une subvention de l'État californien. C'est facile. Pour expliquer à nos téléspectateurs, on sait que depuis MeToo, il y a maintenant un conseiller pour les scènes d'intimité où les acteurs, actrices peuvent s'approcher de cette personne pour poser leurs questions, pour éventuellement répéter, être à l'aise. La même chose se passe dorénavant en Californie quand on a des scènes d'action avec des armes à feu. L'acteur qui peut être avoir des problèmes et pas très confortable par rapport à ça peut demander au conseiller de venir l'aider, de venir vérifier, de venir s'assurer qu'il n'y a aucun problème comme ce qu'on a vécu sur le tournage de ce Western avec Alec Baldwin. Donc, Henri, on se retrouve dans une situation où la recherche du profit potentiellement, entraîne ce genre de problème-là. Et c'est ce que c'est en train de mettre au jour en réalité. Michel, non seulement je pense que tu mets le doigt réellement où ça va faire mal pour Alec Baldwin, c'est pour ça qu'hier, lorsque la juge a dit non, non, il ne peut pas être en tant que producteur, mais en tant qu'acteur qui a tenu l'âme, c'est là où les gens disent que c'est quand même lui faire un sacré cadeau parce que le producteur est celui qui décide de la manière dont l'argent est dépensé. Mais de toi à moi, je peux te dire que pour les 10 jours qui viennent, il va certainement y avoir de nombreux rebondissements et on va se parler car il y avait 12 personnes présentes sur le plateau au moment de cet accident mortel et ces gens ont tous été appelés à venir témoigner à la barre. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans cette affaire. C'est fort intéressant, oui, ça jette une autre lumière sur ça. Merci beaucoup, Henri. C'est super de t'entendre. On aura un plaisir, Michel. À bientôt. Merci. Bonne journée, oui. Henri Arnault, qui est journaliste à Hollywood. Vous l'avez vu, dans le fond, dans les entreprises, il ne faut pas que ça coûte cher. On n'engage pas des gens qui ont de l'expérience, on les paie moins cher. C'est un peu ce qu'il nous racontait que potentiellement il est derrière tout ça. Au bout du compte, il y arrive quoi? Parfois, il y arrive des problèmes. À trop vouloir couper, ça peut avoir ce genre de conséquences. Merci.